Le flashmob c'est pour célébrer le 21 mars, la journée mondiale de la trisomie 21. Et le but est de faire une célébration festive, joyeuse, pour avoir un impact aussi au niveau de toute la société, pour montrer à quel point ces personnes porteuses de trisomie 21 sont précieuses, ont de la valeur, ont des capacités, parce qu'on a pu le voir aujourd'hui, combien ils savent danser, ils savent être joyeux. Et le but final c'est de vraiment montrer à quel point on ne peut pas s'en passer. La société a besoin d'eux, bien sûr ils ont leur place, mais plus que ça, on a vraiment besoin d'eux. Le regard peut avoir un petit peu évolué grâce aux réseaux sociaux, mais le chemin est encore très long pour mesurer à quel point ils sont vraiment précieux et dont on en a besoin. On a besoin d'eux, une société pour qu'elle soit vraiment humaine et riche de chacun. Et on a oublié leur richesse. La société les présente comme un poids, comme quelque chose de onéreux et compliqué. Si vraiment on avait réalisé à quel point ils étaient merveilleux, on passerait notre énergie à construire des écoles pour eux, des lieux où ils peuvent être en autonomie pour plus tard. Je pense qu'il faut en effet dissocier par cas par cas, c'est très difficile de faire une généralité. Chacun apporte son handicap, mais il ne faut pas oublier par exemple qu'un enfant porteur de trisomie 21 a bien sûr un chromosome surnuméraire, mais il a aussi ses gènes familiaux, qui fait qu'il a aussi ses compétences propres. Et donc certains ont vraiment leur place à l'école et d'autres pas du tout. Ils sont mieux dans un centre où on va aller de façon plus lente pour eux dans les apprentissages, où on va juste travailler leur autonomie, leur façon par exemple de se repérer dans l'espace ou dans les transports en commun pour plus tard avoir accès à un travail. Et d'autres par contre ont beaucoup plus de capacités et ont ce désir aussi. Parce que le but c'est de savoir ce qui est bon pour eux. Le but c'est pas de les amener à des apprentissages si c'est pas bon pour eux, si c'est pour les mettre en échec. Donc je pense qu'il faut travailler les choses de cas par cas et que certains ont l'accès à l'école, il le faut, d'autres n'ont pas accès à l'école, mais c'est pas grave en fait, ils ont autre chose qui pourrait leur être proposée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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